Le 14 août 2014, date du début de l'intermédiaire, où la gendarmerie a mis en place son dispositif, on a vu que la situation est revenue à la normale, elle est sous contrôle dans l'ensemble des sites. Cependant, je citerai le point particulier de Kharakana qui se trouve être présentement le site le plus important. Par exemple, on a dans un premier temps noté des époulements qui étaient surtout dus à l'imprudence de torpailleurs clandestins qui s'introduisaient dans les troncs ou autrement dit les damas. Ensuite, au mois de décembre, on a eu à noter la présence d'une bande armée, on va dire, qui équimait un peu le département de Saria et qui était assez mobile. Si vous vous souvenez bien, elle a volé 11 millions de francs auprès d'un sujet guinéen qui est établi à Kharakana. Depuis 10 jours, cette bande est hors d'état de mur. Les cerveaux de l'abandonnité arrêtés et ils sont présentement au niveau de Tamas en attente d'être jugés. Voilà, monsieur le ministre, comment se présente la situation sécuritaire à la date d'aujourd'hui.